Bonjour à tous, voici un exemple d'activité effectuée à partir de Moodle avec une classe de seconde. Il s'agit de la seconde 5. Je me rends sur l'espace qui leur est dédié. Ce Moodle, je commence tout juste à l'utiliser, mais j'ai pu y glisser le mur padlet sur lequel je travaillais depuis le début de l'année. Il faut savoir que tout ce que j'ai pu faire sur ce mur padlet, tous les documents que j'ai pu y déposer, auraient pu être déposés sur Moodle exactement de la même manière. Donc là, je peux récupérer mon mur padlet et le glisser sur Moodle, ce qui permet aux élèves de n'avoir plus qu'une seule adresse à consulter pour l'ensemble des disciplines qu'ils auront à étudier cette année. Donc, nous allons nous rendre dans le théâtre au XVIIe siècle. C'est la séquence que nous sommes en train de traiter actuellement. Et on voit ici les différents documents que j'ai pu déposer, à savoir une mise en scène complète de l'école des femmes et ici un extrait d'une autre mise en scène. Nous allons nous intéresser à l'initiation à la dissertation. C'est la méthodologie que nous allons travailler durant cette séquence. Donc, j'ai pu déposer hier un document PowerPoint avec de la méthodologie et des activités pour les élèves. Les élèves ont récupéré chacun sur leur ordinateur ce document PowerPoint, ont travaillé dessus hier à la rédaction d'une introduction de dissertation et ont déposé l'ensemble des documents sur Moodle, ce qui me permet ainsi de les consulter. Je vois ici tous les documents remis par les élèves. Le premier était absent, donc le travail n'a pas été remis. Et je peux ainsi consulter chacun des travaux de mes élèves. Je peux les consulter en les téléchargeant intégralement sur mon ordinateur, mais également en les regardant les uns après les autres. Donc, ici, je télécharge le document et je peux voir le travail exécuté par l'élève. Je peux corriger son travail directement sur cette présentation, l'enregistrer et ensuite remettre ce document à disposition de l'élève sur Moodle. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ils vont poursuivre le travail en récupérant leurs documents que j'ai déjà une première fois pu corriger. Voilà. Nous pouvons voir une deuxième activité proposée sur Moodle pour les élèves, une manière ludique de travailler le vocabulaire du théâtre avec la création de ce glossaire. Donc, en fait, l'élève peut taper un mot qui l'intéresse et ensuite l'enregistrer dans ce glossaire, ce qui donnera un travail collaboratif à la fin de l'année. Et voilà, c'est une manière ludique de travailler sur le vocabulaire du théâtre. Merci. Merci. Merci.